A 6h51 avec Dorothée Barba et vos captures d'écran, vous nous recommandez un reportage diffusé ce soir dans Envoyé Spécial, l'émission présentée par Élise Lucet sur France 2. On se croirait dans un film glaçant de science-fiction et pourtant c'est la réalité, c'est aujourd'hui. Ce reportage d'Élise Menand et Antoine Vedeille se penchent sur le crédit social, un programme d'État qui est expérimenté en ce moment dans plusieurs villes chinoises et qui repose notamment sur un système de notation. Si vous êtes filmé en train de traverser au feu rouge ou en train de jeter un papier par terre, vous perdez des points. Mais si vous vous rendez utile, par exemple en donnant votre sang ou en dénonçant un délinquant à la police, vous gagnez des points. Alors évidemment, plus vous avez de points, mieux vous serez traité. Une bonne note permet par exemple d'avoir un accès coupe-fil aux administrations ou d'aller à l'hôpital sans payer de caution. Les citoyens mal notés, eux, voient leurs photos affichées dans les rues de la ville pour les humilier. Nous voici à Zhongcheng, 700 000 habitants, petite ville à l'échelle de la Chine, l'une des villes où est testé ce crédit social. Comment connaître sa note ? Eh bien c'est très très simple, il suffit de se rendre à la mairie de la ville où sont installées des bornes automatiques. C'est ce que fait ce couple, monsieur et madame Wei. Je suis de niveau A. Niveau A, 1000 points, c'est le capital de départ attribué à tous les habitants de la ville. Madame Wei n'a ni perdu ni gagné de points. Selon ce système, c'est une citoyenne normale qui ne pose pas de problème à la société. En revanche, son mari est moins exemplaire. Je suis à moi et j'ai 995 points. Une banale histoire d'excès de vitesse a fait perdre quelques points, monsieur. Mais ça passe, le couple aura droit à un crédit. Oui, parce que la banque se base sur la note pour décider d'accorder ou non un crédit bancaire. Monsieur Wei explique ensuite face caméra que ce système de notation est formidable. Ça incite les gens à devenir de bons citoyens. Et puis c'est de sa faute, s'il a perdu des points, il a mal agi. Oui, des réponses qui ne sont peut-être pas très spontanées. Voilà, c'est tout le problème. Quand on fait un reportage en Chine, les services de propagande et de sécurité ne sont jamais loin. Et c'est là d'ailleurs que ce reportage devient vraiment captivant. Il montre les coulisses du tournage. On voit les membres du parti communiste interrompre une interview pourtant anodine d'un autre monsieur très bien noté. Et à partir de ce moment-là, les journalistes d'Envoyé Spécial sont suivis partout. Impossible de parler aux habitants avec ces voitures à nos trousses. Pour pouvoir travailler, nous allons tenter un dernier coup. Essayer de les semer dans le dédale d'un centre commercial. On monte ? Vas-y. Gauche. Il est derrière, il est caché. Et il y en a un autre qui est derrière. Nous nous échappons par une sortie de secours. Les deux journalistes parviennent ensuite à changer de voiture pour poursuivre le reportage sans être surveillé. Mais ça ne dure pas très longtemps. Dans un village voisin, un habitant les dénonce aux autorités. Sans doute pour faire grimper sa note, justement. L'inquiétude grimpe également quand le téléphone de la journaliste se décharge soudainement de façon assez spectaculaire. Plus de batterie du tout en l'espace de quelques secondes. C'est la preuve d'une activité démesurée sur son téléphone, d'après les spécialistes qu'elle a consulté. Sans doute un piratage. Et tout est fait pour qu'elle le voit comme un parfum d'intimidation. Le crédit social est testé dans une quarantaine de villes en Chine et doit être généralisé à partir de l'an prochain. Les défenseurs des droits de l'homme ont vu le régime chinois se durcir depuis cinq ans. Ils craignent maintenant que le pouvoir mette la main sur toutes les données des entreprises privées. Dans un pays où le moindre paiement se fait par téléphone. Dans un pays surtout qui est à la pointe de la technologie en termes de reconnaissance faciale et de vidéosurveillance. Une caméra pour sept habitants en Chine. Ils craignent que le pays devienne le premier régime totalitaire numérique. Chine, tout est sous contrôle. Reportage à voir dans Envoyé spécial. C'est à 21h10 sur France 2. C'était votre capture d'écran, Dorothée Barba.